Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Naruto Storm Donc aujourd'hui ce sera une vidéo un peu spéciale Donc ce sera une vidéo où je vais un peu vous apprendre Toutes les techniques et les combos sur Naruto Storm 4 Donc en gros c'est un peu une vidéo si vous commencez le jeu Et que vous avez besoin d'aide, vous galerez online Ou vous avez besoin de vous améliorer Ou apprendre de nouvelles techniques Parce qu'il y a plein 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 de sortes de techniques Dans Naruto que vous ne connaissez pas Genre des combinaisons de touches ou quoi Que si vous avez commencé le jeu vous ne devez pas connaître Donc sur ce c'est un peu une vidéo de tuteux Et sur ce c'est parti Alors déjà on va commencer par les combos avec la touche rond Donc je vais préciser que ça va être avec une manette de PS4 Que je vais expliquer Du coup si vous jouez Xbox ou Switch vous devrez vous adapter En fonction de votre manette Alors les combos ronds Donc il y a 4 sortes de combos avec la touche rond Donc il y a combo normal donc vous spammer rond Voilà Donc vous voyez ça lui enlève un peu de vie Combo rond avec le joystick vers le haut Joystick de gauche Vous voyez ça fait une chose différente Ça l'envoie en l'air Avec le joystick vers le bas Joystick de gauche je rappelle Voilà Et le combo en l'air Donc vous sautez et vous combotez en appuyant sur rond Donc voilà les 4 différents types de combos Alors aussi il y a l'attaque Donc les attaques spéciales Donc triangle rond Pour Tous les personnages ont une attaque Donc vous faites triangle puis rond C'est facile à expliquer Aussi il y a une variante avec cette attaque Il y a certains personnages Vous pouvez appuyer longtemps sur rond Et ça fera une attaque plus puissante Mais après vous devrez charger plus longtemps Par exemple Naruto Si on appuie longtemps sur rond Il fait un Rasengan géant en gros Donc vous faites triangle Et vous appuyez longtemps sur rond Et puis après l'attaque va partir Il y a aussi l'attaque spéciale Donc triangle rond Et là en gros c'est une attaque Une attaque avec une longue animation Ou une courte Qui fait beaucoup beaucoup de dégâts à l'adversaire Mais qui est compliqué à placer Alors il y a aussi donc La garde Donc vous appuyez sur la touche R2 Voilà Voilà et pour contrer la garde Déjà la garde elle contre toutes les attaques Mais elle a une certaine vie Donc vous verrez Au début le bouclier il est bleu Après il est orange Et il devient rouge Et au bout d'un moment S'il est rouge Et que l'adversaire vous le casse Vous serez étourdi Donc un peu comme Kakashi là Vous serez étourdi Et vous pourrez rien faire Pendant un certain temps Un court laps de temps Et pour contrer la garde du coup A part casser le bouclier Vous pouvez faire la garde rond Donc là imaginons Kakashi en face et en garde Donc je ne peux pas l'attaquer Vous faites R2 plus rond Et ça va vous faire votre garde rond Et ça touchera l'adversaire Même s'il se protège Donc c'est vraiment vraiment pratique S'il se protège C'est le truc à faire en gros Alors aussi au niveau des déplacements Je vais un peu vous expliquer Donc par exemple Si vous voulez rush l'adversaire Il vous suffit de faire triangle X Et diriger le joystick de gauche vers lui Donc triangle X Voilà il y avait Guy Mais voilà En gros triangle X Et vous le rushez Si vous voulez battre en retraite Vous faites triangle X Mais du côté inverse en gros Voilà Vous allez reculer Vous pouvez vous déplacer Avec le joystick normal Je pense que ça vous avez compris Et vous pouvez aussi Taper des esquives En appuyant sur R2 Donc la garde Et bougez votre joystick Vous pourrez esquiver facilement Alors maintenant les soutiens Donc il y a pas mal de choses à dire Avec les soutiens Donc vous pouvez en prendre Soit 1 soit 2 Comme vous voulez Et en gros Par exemple Celui Bon là je n'ai qu'un seul moi Mais si vous voulez Par exemple Appeler celui de gauche Vous allez appuyer sur L1 Donc voilà Et si vous voulez celui de droite Mais ça sera R1 En gros C'est assez simple à comprendre Donc voilà Vous pouvez aussi switch Avec vos soutiens Donc si vous voulez celui de gauche Vous prenez le joystick de droite Et vous le mettez vers la gauche En gros Hop Bon là j'en ai pas plusieurs Et si vous voulez celui de droite Vous faites pareil Le même joystick Mais en allant droite Je ne sais pas si vous avez compris Mais c'est assez clair Donc je pense que vous avez compris Aussi avec les soutiens Ce qui est très pratique C'est que si vous enchaînez l'adversaire Vous pouvez passer sur lui Donc en faisant le joystick Et continuer à l'enchaîner en gros Comme ça Si l'adversaire n'a plus de permutation en face Vous pouvez facilement L'enchaîner en gros Alors un autre truc Alors un autre truc très important Quand la barre En dessous de la barre de chakra Est chargée Vous pouvez faire votre attaque Triangle 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 Rond Donc trois triangles Et en gros C'est une attaque combinée Et en fait Ça se passe tout le temps avec ça Et c'est avec vos soutiens en gros Si vous avez un soutien Et c'est une attaque Un peu plus forte Que l'attaque double triangle Et qui est très stylée aussi Et ça pour que la jauge Jauge Storm Ça s'appelle Soit chargée au max Alors maintenant Parlons des permutations Alors les permutations Je ne pense pas Que je pourrais vous le montrer Mais en gros Pour se permuter Vous devrez appuyer sur L2 Et vous avez quatre permutations Donc quatre précieuses permutations Que vous ne devez pas utiliser N'importe comment en fait Déjà elles vous permettent D'esquiver une attaque Un conseil par exemple Imaginons l'adversaire Vous lance une boule de feu Ou une attaque Protégez-vous N'utilisez pas de permutations Les permutations C'est que si votre adversaire Vous combote Donc comme ça en gros Moi je dis ça comme ça Là vous permutez Vous faites triangle X sur lui Et vous l'enchaînez A la place que ça soit lui Qui vous enchaîne en gros C'est un peu comme ça Les combats Naruto Je ne sais pas si vous avez compris Gros s'il vous enchaîne Vous permutez Donc là Kekishi permute Il arrive derrière moi Et là Il me rush en gros Aussi Pour parler des outils ninja Alors Chaque personnage a ses outils ninja Donc moi je m'en sers vraiment Je vous avoue Je m'en sers vraiment très peu Mais il y a le stun Qui est vraiment pas mal Donc le stun Qui Moi je l'ai raté Qui fonce sur l'ennemi A courte distance Et qui l'assourdit Donc comme ça Vous pourrez faire votre attaque spéciale Assez pratique Bon après vous avez Par exemple Naruto Lui il a Il a des bombes De parchemins explosifs Des trucs qui boostent sa force Je crois Ouais c'est ça Et un truc qui lance Qui affaiblit l'adversaire Je sais pas si ça affaiblit quoi Mais voilà Moi je m'en sers vraiment très peu Pour les utiliser Bah c'est les petites flèches A gauche de la manette Et après très important Le mode éveil Alors le mode éveil Il vient Un moment où vous commencez Vous êtes dans le désavantage Vous vous faites enchaîner ou quoi Ça vous met votre mode éveil Et en gros pour l'activer Il va falloir que vous soyez full chakra Par exemple Alors regardez J'utilise un Rasengan Je suis pas full chakra Faut que je charge mon chakra Donc on appuie sur le triangle bien sûr Je charge mon chakra Une fois qu'il est au max J'ai mon mode éveil Donc chaque personnage A son mode éveil Et en gros Vous êtes tout simplement plus puissant Vous avez des attaques plus puissantes Donc Naruto Il est plus rapide Il fait beaucoup plus de dégâts Vraiment Vraiment très très fort Son orbe tourbillonnant Voilà Il est plus rapide Elle fait plus de dégâts Donc voilà C'est un peu tout ce qu'il y avait à dire Sur le mode éveil Alors aussi Quelques autres petits trucs à dire Donc déjà Quand vous faites la garde Donc R2 Vous pouvez faire la contre attaque Donc c'est R2 plus carré Et en gros Ça va Si l'adversaire est en train de vous taper Et que vous avez le bon timing Ça va le repousser Sauf que ça va Ça va réduire votre jauge de chakra Enfin votre Après ça va remonter Mais ça va vous la réduire Donc je vais vous montrer un peu Regardez Que j'attends que ma jauge de chakra soit au max En tout cas Imaginez l'adversaire vous attaque Vous voulez faire votre contre attaque Vous faites Mais hop Là vous voyez Ça met une limite à la barre de chakra Je peux le faire Et au bout d'un moment Ça s'arrête On ne peut plus le faire Et aussi Dernier truc à dire Donc c'est les projectiles Donc pour les projectiles C'est carré Tout simplement Voilà La touche carré Et si vous voulez faire des projectiles Avec du chakra C'est carré Enfin triangle carré Pardon Voilà Et aussi J'ai failli oublier L'incliné Alors l'incliné Peu de gens savent le faire Surtout j'ai remarqué Que mes potes Ils ne savaient même pas que ça existait Enfin il y en avait certains De mes potes Ils ne savaient même pas que ça existait Et en gros Chaque personnage a un incliné Et en gros Vous devez mettre C'est assez compliqué Vous devez mettre Un coup de joystick Donc Un coup de joystick Le joystick de gauche Un coup de joystick Et vous faites rond Hop Mais faut Merde la gérer un T Faut pas que vous le fassiez en même temps Voilà en gros Naute il fait ça Faut que vous faille Coup de joystick Et vite après le coup de joystick Dès que vous avez lâché le joystick Vous faites rond Voilà Je sais pas si vous avez compris Je vais vous réexpliquer Donc Un coup de joystick Donc je vais vous faire le bruit Hop Tac tac Voilà Tac tac Voilà Donc j'espère que vous avez compris Sur ce Ça sera tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura été utile Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Les pouces en l'air Les abonnements Les commentaires Et sur ce Bah c'est ciao Sous-titres par Jérémy Diaz